bon la famille comment ça va donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites viennoiseries de malade vous êtes prêts au port en cuisine c'est parti bon très simple alors on va faire donc une brioche roulée d'accord donc là on a 550 g de farine 100 g de sucre 25 g de levure fraîche boulangère ou 12 g voire 15 g de levure sèche si jamais vous n'avez pas de levure fraîche je répète 25 g de levure fraîche boulangère d'accord pour la levure sèche moi je vous conseille vraiment de prendre 15 g pas 12 15 g d'accord de levure sèche ok 140 g de beurre là beurre fondu une cuillère à café de sel que j'ai mis directement ici à côté de la farine un oeuf ici j'ai pour l'instant 150 g d'eau ou 150 millilitres d'eau d'accord j'ai ça pour l'instant et on rajoutera si besoin et ici on a deux cuillères on va mettre deux cuillères à soupe de lait en poudre on va le mettre tout de suite comme ça on ne l'oubliera pas voilà le lait en poudre vous n'êtes pas obligé le lait en poudre mais bon voilà moi je le mets sinon voilà vous mettez deux cuillères à soupe de lait normal d'accord vanille donc sucre vanillé il est là et on n'a rien oublié donc voilà l'eau voilà ok on va commencer par faire la pâte alors maintenant je fais toutes mes pâtes à la main les amis donc la première étape je mets l'eau tiède avec la levure donc ça c'est la première étape donc voilà je mets ça de côté pour l'instant après 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 je récupère ici mon petit plat petit pouce si vous aimez le petit plat donc ici on va mettre la farine avec le lait en poudre et le sel et je vais vous montrer alors vous montrer une astuce entre guillemets pour ceux qui ne peuvent pas peser d'accord je vais vous montrer une astuce tout à l'heure donc là ceux qui ne pèsent pas parce qu'ils n'ont pas de balance vous allez pouvoir le voir à l'oeil et essayer d'imiter la même texture que je vais avoir de pâte ok donc là on met le sucre je sais qu'à certains pays où les gens me disent ouais mais nous on n'a pas de balance des fois il suffit d'économiser un peu pour pour acheter la balance les amis il y en a ils ont des iphone ou des samsung à 1000 euros et ils n'ont pas de balance et ça ça coûte ça coûte pas cher ça ça coûte 10 15 euros est-ce que vous connaissez des gens vous qui se peinent toujours de ne pas avoir d'argent et qui ont des portables à 1000 euros dites moi ça en commentaire je serais curieux de savoir si il y a que moi qui qui voit ça bon allez ici où là on travaille à la main là ça y est on va faire tout à la main ok on mélange là toutes les toutes les poudres ok on va venir mettre l'oeuf ok encore une fois vous avez les mains bien propres débactérisé au vinaigre parce que j'ai mis le vinaigre de par là alors ensuite ici là je vais délayer la levure fraîche j'aime bien travailler avec la levure fraîche les amis dites-moi en commentaire à ceux qui travaillent avec la levure fraîche enfin si vous pouvez la levure fraîche ou la levure sèche boulangère moi j'aime bien travailler avec la levure fraîche je trouve que c'est enfin elle se détend mieux plus rapidement je sais que les levures en granulés alors ça je déteste ça je supporte pas les granulés là j'aime pas trop ok donc là on a mis on a délayer donc la levure on la met dans le plat ensuite on a quoi ensuite je vais bon le plastique on verra tout à l'heure je mettra un petit peu d'eau tout à l'heure donc là on a mis tout ça on va venir mélanger et on mettra le beurre donc tout de suite alors en fait si vous voulez au niveau de la de la farine d'accord au niveau de la pâte si vous pouvez pas peser vous mettez donc votre l'eau au départ même si elle n'est pas pesée avec un petit peu de levure et vous rajoutez la farine petit à petit jusqu'à l'obtention de la texture souhaitée d'accord donc là on va mettre le beurre fondu et ça marche aussi parce que ma mère elle fait toutes ses pâtes comme ça elle n'utilise pas de balance ma mère et elle fait des pâtes fait du pain du pain merveilleux elle fait aussi des brioches merveilleuses pourtant elle ne pèse aucun ingrédient donc si elle peut le faire vous pouvez également le faire d'accord ok donc là alors on écrase la pâte comme ceci on va la travailler pendant au moins quatre cinq minutes j'attends de ramasser toute la farine pour après la travailler avec avec de l'eau vous allez voir je vous ai montré il ya quelques temps en fait tout ce que je fais c'est la technique de ma mère je sais pas si vous avez vu les vidéos de ma mère où elle réalise du pain donc à chaque fois elle utilise la même technique c'est à dire elle trempe ses mains dans l'eau pour pétrir la pâte d'accord et après c'est vrai qu'on a un bon résultat grâce à ça donc là regardez hop là j'ai ici le récipient où on a mis la farine pas de bon on va pas parler là on va pas faire de la vaisselle en plus vous voyez regardez de temps en temps vous venez comme ça vous trempez vos mains hop là et c'est parti vous pétrissez la pâte comme ça pendant au moins cinq minutes ok donc là mettez pas trop d'eau non plus d'accord mais de temps en temps là qu'on voyait que la pâte et commence à absorber l'eau ok là par exemple là on va pouvoir retremper les mains dans l'eau et venir comme ça pétrir la pâte d'abord vous allez avoir un bon résultat avec ça donc là je récupère toute la farine qui est sur le côté donc j'ai mis un 750 grammes de de farine pour 150 grammes d'eau d'accord bon après le beurre il ya le il ya l'oeuf qui qui humidifie aussi la pâte d'accord après regardez la texture que vous devez obtenir c'est celle là si jamais vous avez mis l'eau au départ et et que vous avez pas de balance vous posez pas essayez de récupérer une pâte qui ressemble à ça vous rajoutez la farine petit à petit ok et vous obtenez donc ce résultat ok donc là chaque fois vous venez tremper vos mains on se retrouve dans deux trois minutes d'accord allez je mets le couvercle ok et on laisse pousser comme ça pendant une heure et demie voire deux heures pour vraiment que ça gonfle tranquillement ok à tout à bon très très bien alors pour réaliser la crème pâtissière donc j'ai un demi litre de lait donc 500 millilitres de lait qui est en train de chauffer d'accord il va falloir un sachet de sucre vanillé il nous faudra 50 grammes de maïzena ou 50 grammes de farine c'est à vous de voir 4 jaunes d'oeufs 100 grammes de sucre un sachet de sucre vanillé vous allez voir c'est très très simple alors il sera en fait on met les jaunes d'oeufs avec le sucre vanillé hop là c'est quoi ça sucre vanillé et le sucre blanc d'accord et on va venir fouetter comme ça pendant environ environ 45 secondes elle va pouvoir tamiser la fécule de maïs donc la maïzena ou la farine d'accord 50 grammes de fécule de maïs ou 50 grammes de farine c'est vous qui voyez on tamise les grumeaux on les perd pas on les écrase et ouais pas de gaspillage les ennemis il ya l'inflation les amis l'inflation qui s'aggrave de jour en jour allez on mélange tout ça et on se retrouve sur le feu bon alors on retire la crème qui est là la crème hop là c'est chaud on retire la crème ok vous voyez à sa bout on va pouvoir verser la moitié dans la préparation à base d'oeufs de sucre et de fécule et de vanille voyez on mélange comme ceci et on remet tout avec le lait d'accord et là quand quand ça va commencer à bouillir on va compter environ 30 secondes d'ébullition voire une minute pour être sûr que la fécule soit cuite ça commence déjà à épaissir d'accord donc on reste sur un feu doux vous avez vu le feu est doux on mélange vous allez voir ça épaissit puis après on va voir des bulles apparaître et ces bulles là nous indique que l'ébullition commence d'accord alors on mélange bien comme il faut on s'assure que voilà sur les côtés ça ne crème pas et là on va s'arrêter quelques secondes pour voir si on voit les bulles oui on voit les bulles donc à ce moment là on commence à compter 30 secondes et surtout on s'arrête pas de mélanger allez je mélange tout ça et dans 30 secondes on se retrouve sur le plan de travail allez on va pouvoir débarrasser dans un récipient donc vous laissez bouillir 30 secondes à une minute d'accord ok super 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 on va faire des bruyoches comme des bruyoches suisse sauf que là allez les rouler et les cuir dans une plaque vous allez voir ça va être sympathique donc là automatiquement vous venez filmer au contact ok et voilà on filme au contact et on laisse complètement refroidir d'accord allez à tout à l'heure bon la crème pâtissière elle a refroidi hein d'accord je vais laisser sur le plan de travail donc là regardez je vais la retravailler un petit peu pour pouvoir l'étaler allez je récupère le robot ok donc là regardez on la liquéfie un petit peu et ça sera beaucoup plus facile à mélanger d'accord ok alors qu'est ce qu'on fait ici alors j'ai changé de bac parce que voilà ça je l'ai positionné des endroits qui était un petit peu chaud regardez la pâte la gonfler plus rapidement d'accord ok donc là c'est simple qu'est ce qu'on fait on va étaler cette pâte directement sur le plan de travail bon alors ici on va venir dégazer la pâte on a un peu de farine ok je retourne la pâte comme ceci et on va sur le plan de travail donc là regardez hop là je mets de la farine je dispose ma pâte et je vais venir l'étaler on va l'étaler donc en rectangle ok ça va faire un petit peu comme des brioches suisses pour ceux qui connaissent alors les brioches suisses les amis on m'a dit que en suisse on les appelait pas comme ça donc si vous connaissez dites moi dans quelle région vous vous êtes et comment vous les appelez les brioches suisses ok donc là c'est pas tellement des brioches suisses ça y ressemble un petit peu sauf qu'on va les rouler et les cuire directement dans une plaque ok allez j'étale ma pâte et on se retrouve tout de suite bon je récupère ma crème pâtissière et tout simplement je vais venir l'étaler donc sur ma pâte alors est-ce qu'il y a besoin de tout je sais pas je vais tout mettre moi de mon côté ok je mets toute la crème dedans ouais ça va je t'ai entendu ouais pourquoi il prend pas la maryse il est à l'ouest celui ci là parce que je l'avais pas à proximité les amis ok donc là on va goûter la crème bah oui alors on étale donc quand vous étalez la pâte comme ça assurez vous d'avoir fariné correctement en dessous pour pas que ça colle lors du roulage donc là on étale la crème pâtissière donc la crème pâtissière il faut qu'elle soit refroidie bon je l'ai pas mis au frigo je l'ai laissé sur la table sur le plan travail mais assurez vous voilà qu'elle soit pas trop dure sinon vous allez abîmer la pâte ok donc là je vais mettre des pépites de chocolat ok alors encore une fois il n'y a pas de quantité pour les pépites de chocolat vous en mettez selon votre gourmandise je m'assure qu'il y en est partout on va pas trop charger non plus c'est l'inflation les amis faut pas gaspiller pas gaspiller les amis faut pas gaspiller ok et là on va venir tout simplement rouler la pâte ok alors je sais pas trop comment je vais prendre je vais aller tout doucement déjà c'est sûr comme ceci et là je roule ok alors je sais pas si ça aurait été pas ça aurait été mieux de peut-être de la de mettre ça sur sur un papier cuisson ça aurait été peut-être plus pratique mais là ça va voir c'est pas la cata ok je continue comme ça à rouler et on se retrouve tout de suite bon je vais découper des ronds et je vais les mettre directement ici sur ma plaque ok alors les entames elles seront pas très jolies mais c'est pas grave on va quand même les cuire pas de despillage ok ça fait comme des petits pains on les met quand même en cas de là je les dispose debout je vais vous montrer voyez ce que je fais un appart là pareil à chaque fois donc je vais venir essuyer donc essuyer le couteau ok j'essuie le couteau et on va se couper des voilà je sais pas si je vais dans l'autre sens ou debout je sais pas ce que vous vous en pensez regardez moi je pense à un truc je suis en train de me demander si c'est pas mieux de disposer directement comme ça voyez comme ça là comme ça on met la dorure on a quelque chose de sympa je pense que je vais les poser plus comme ça je vais faire un test écoutez l'entame je laisse debout d'accord et le reste je le dispose directement comme ça et vous allez me dire ce que vous en pensez ok je sais pas si vous voyez est ce que vous voyez bien oui donc ça je vais récupérer toujours avec tendresse et délicatesse et on va les disposer comme ça je trouve ça beaucoup plus joli on a les pépites de chocolat qui sortent sur le côté on dirait des brioches suisses les amis mais c'est pas ça c'est pas du tout les brioches suisses alors on va essayer de couper la même chose hop on va rester là à peu près ok je coupe donc je vais les couper tout de suite devant vous on va essayer de rester régulier je vais les récupérer à chaque fois parce que sinon ça va coller vous voyez hop là on les met là on les espace un petit peu parce que sinon ça va certainement coller allez on se retrouve tout de suite bon on va recouvrir avec un plastique je suis en train de me demander si la crème pâtissière j'aurais pas dû la laisser bien bien refroidir parce que en la laissant bien refroidir peut-être qu'elle aurait mieux tenu ok bon pour l'instant on laisse pousser tranquillot on se retrouve juste après on va laisser environ 25 30 minutes bon ça a bien poussé vous avez vu au bout de 25 minutes alors alors 25 minutes je les ai mis dans un four qui était éteint en fait pour que ça gonfle assez rapidement dans un endroit qui était tiède ok donc vous pensez voilà à attendre que ça gonfle comme ceci donc là on va badigeonner avec un petit peu alors c'est un oeuf entier avec deux cuillères à soupe de lait ok et on va venir badigeonner comme ceci pour donc pour dorer les pâtés de brouillage en fait ok donc vous préchauffez le four à 160 degrés voire 170 degrés ça dépend des fours et je pense qu'on va enfourner tout ça pendant environ 20 minutes je pense ou 25 minutes mais 20 minutes plus tôt d'accord allez on se retrouve tout de suite allez on va pouvoir enfourner tout ça pendant environ pourrait peut-être 20 minutes à 160 degrés ou 170 degrés d'accord voilà bon mes viennozeries sont cuites d'accord donc là dites moi ce qu'elle desquelles vous préférez est ce que vous préférez celle ci ou celle ci en rond moi je préfère franchement cette forme là ok on va laisser complètement refroidir au niveau de la cuisson j'ai rajouté trois minutes je suis parti sur 25 minutes il a fallu que je rajoute trois minutes mais dès que j'ai vu que la coloration devait devenait trop importante voyez ce que j'ai fait voilà j'ai mis un papier cuisson dessus pour protéger d'accord bon pour l'instant on va laisser complètement refroidir et on se retrouve donc tout à l'heure ok donc là regardez ce que j'ai fait j'ai fait chauffer donc de la confiture d'abricot d'accord avec alors là j'ai deux cuillères à soupe de confiture d'abricot deux cuillères à soupe d'eau et je viens faire mes briller mais mes viennoiseries vous n'êtes pas obligé de le faire pour mettre du sucre glace si vous voulez moi j'avais envie d'apporter un petit côté brillant ok à la viennoiserie voilà alors j'ai mis deux cuillères à soupe d'eau on peut mettre du jus de citron si on veut pour avoir un petit peu d'acilisé moi je trouve que c'est pas mal comme ça ça apporte du brillant c'est pas mal ça fait vraiment là ça donne envie là on pourrait même rajouter peut-être des quelques morceaux de sucre par dessus le sucre casson donc si vous aimez ce genre de recettes je vais essayer de vous faire régulièrement des brioches des nouveautés comme ça des petites recettes sympathiques sympathiques et faciles à réaliser ok donc au niveau de la farine vous pouvez rajouter petit à petit si jamais vous n'avez pas de balance à la maison pour obtenir donc la texture que je vous ai montré ok alors on va le faire celui ci aussi donc là l'idée c'est quoi c'est de laisser complètement voilà refroidir la sanggore tiède on laisse complètement refroidir d'accord et on se retrouve dans voilà on laisse reposer au moins 30 minutes et on se retrouve donc tout à l'heure peut-être pour la dégustation ou pour voir un petit peu comment se passe à l'intérieur ok allez à tout à l'heure regardez-moi ces viennoiseries de qualité les amis regardez-moi ça elles sont dingues franchement c'est magnifique donc je vais débarrasser sur l'assiette et on se retrouve tout de suite bon je pense qu'il est temps de goûter on va goûter ça regardez-moi ça c'est magnifique magnifique tellement beau que j'ai pas envie de bah ouais si vous y allez allez c'est parti ah oui c'est dingue on a l'impression de manger un pain au chocolat mais en plus gourmand avec la crème pâtissière c'est une tuerie la famille n'oubliez pas petit pouce vers le haut donc abonnez-vous à la chaîne cuisine rapide et nous on se retrouve tous les jours le matin à 9 heures prenez soin de vous bisous bisous bye bye